PVT au cœur de l'information. La déclaration de l'OMS sur la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les espaces CEDAO et CEAC a été adoptée ce lundi. C'est à l'issue du sommet conjoint qui s'est tenu ce jour dans la capitale togolaise en présence de plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui ouvre une nouvelle page de la coopération entre les deux organisations selon le chef de l'État, président en exercice de la CEDAO, Forresta Zimna Niazingbe, lors de son discours. Vous l'écouterez dans cette édition. Et puis demain, 31 juillet, s'ouvre la 53e session des chefs d'État et de gouvernements de la CEDAO, organisation dirigée durant un an par le chef de l'État. Que faudra-t-il retenir de ce mandat ? Les réponses dans cette édition. Voilà pour les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier des trois sommets prévus pour se dérouler à l'OME, s'est tenu ce lundi. Le sommet conjoint CEDAO-CEAC s'est déroulé à l'hôtel du 2 février, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernements des deux communautés, avec comme thème central la lutte contre la radicalisation et les extrémistes. Et dans son discours de circonstance, le chef de l'État, président en exercice de la CEDAO, a rappelé l'urgence pour tous les pays de trouver, je cite, « la meilleure approche pour faire face à ces menaces, afin de garantir la paix et la sécurité des populations ». Fin de citation. Je vous propose d'écouter à présent le chef de l'État. C'était ce matin à l'hôtel du 2 février. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et de la CEDAO, M. le Président de la Commission de l'Union africaine, M. le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, de la Défense ou de la Sécurité, des États membres de la CEDAO et de la CEAC, M. le Président de la Commission de la CEDAO, M. le Secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, M. le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des institutions de la République togolaise, Honorable député à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et missions diplomatiques accréditées auprès de la République togolaise, Distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse, C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'OME, à l'occasion de ce sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la paix, la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude pour les efforts consentis par tous pour que ce sommet conjoint, tant entendu, se tienne en ce jour et pour avoir fait l'honneur au Togo et à la vérité. Ma gratitude va particulièrement au Président Ali Bangu Andimba, pour tout son engagement et sa détermination en tant que Présidente en exercice de la CEAC, grâce auquel notre volonté commune de nos réunions s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le Président de la Commission de la CDAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et le Secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alamni, et leurs équipes respectives. Excellence, M. les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socioculturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États et des populations de ces deux ensembles, qui font que les deux régions partagent les mêmes problématiques sécuritaires. En effet, le partage de frontières terrestres et maritimes communes rend nos deux régions vulnérables aux mêmes menaces sécuritaires et environnementales dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, le trafic de pétrole, la pêche légale non déclarée et non réglementée et le déversement de déchets toxiques dans la mer, etc. Nos deux régions suivissent également d'autres activités illicites transfrontalières, notamment le trafic des armes, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et j'en passe. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour avec la ferme volonté de créer la condition d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions à travers l'adoption d'une vision partagée des menaces et d'une approche commune des solutions à y apporter. Nous deux communautés ont pris par le passé leur volonté de travailler ensemble comme en témoigne notre sommet conjoint tenu le 25 juin 2013 à Yahoudé, en République du Cabroun, sur la question de la sécurité et de la sûreté maritime dans les blocs de Guinée. Notre initiative a débouché sur ce qui est aujourd'hui connu comme le processus de Yahoudé qui a doté nos deux communautés économiques régionales d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basé à Yahoudé. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de nos deux communautés. En effet, nos deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est, il nous dit, dans l'histoire de l'itération africaine, les endroits qui lient des orientations actuelles au niveau des lignes africaines visant, entre autres, à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. L'excellence, monsieur le chef d'État de gouvernement, distingués invités, la nature transfrontalière des menaces auxquelles nous faisons face doit nous obliger à faire en sorte que nos frontières ne soient pas un obstacle à l'action effective et efficace de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons régler au cours de ce sommet les problèmes qui se posent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité en levant notamment les obstacles à l'entrée du judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police criminelle et de renseignement aux droits de poursuite. Je suis certain que la détermination que nous partageons tous dans cette salle nous guidera vers les décisions courageuses, ambitieuses et concrètes pour que ce sommet marque notre histoire commune. Dans cette même perspective, je voudrais en appeler aux États membres, à l'Union africaine, aux Nations Unies et à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la mise en oeuvre effective des décisions qui seront issues de ce sommet. Je voudrais éclore mon propos en réitérant à tous la gratitude du peuple togolais pour votre présence effective aux travaux de ce sommet conjoint. Ville de la coopération interrégionale et ville d'intégration africaine, je vous remercie de votre aimable attention. Le chef de l'État Forresta Zimna Niazing est président en exercice de la CEDAO et son homologue gabonais Ali Bongo Dimba, président de la CEDAO ont co-présidé ce sommet conjoint en présence d'une vingtaine de leurs homologues d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Sommet qui permettra une synergie d'action contre le terrorisme mais qui ouvre également une nouvelle page de la coopération entre la CEDAO et la CEDAO. Le résumé des travaux avec Tja Zimna Baga. L'enjeu de ce sommet conjoint inédit entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDAO et celle des États d'Afrique centrale CEDAO n'a d'égal que la détermination des chefs d'État et de gouvernement des deux organisations sœurs à combattre avec la dernière rigueur le terrorisme et l'extrémisme violent sur toutes ses formes afin d'assurer à leur population la paix, la sécurité et la stabilité dont elles ont besoin pour leur développement socio-économique harmonieux durable. Pendant longtemps les deux entités ont essayé chacune de son côté d'éradiquer ce fléau des temps modernes certes avec des résultats parfois éclatants mais sans pour autant parvenir à bout du mal. Voilà pourquoi à l'OME les deux organisations optent pour un changement de stratégie et donc de paradigme. On parle désormais de mutualiser les efforts pour combattre le mal à la racine de définir une approche commune de lutte et de partager les informations. Cette nouvelle orientation stratégique holistique est rendue obligatoire et urgente par la résurgence la multiplication et la prégnance des activités illicites transfrontalières communes aux deux régions. Le partage de frontières terrestres et maritimes communes rend nos deux régions vulnérables aux mêmes menaces sécuritaires et environnementales dans le bord de Guinée. Notamment la piraterie, le trafic de pétrole, la poche légale non déclarée et non réglementée et le déversement de déchets toxiques dans la mer, etc. Nos deux régions suivissent également d'autres activités illicites transfrontalières notamment le trafic des armes, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et j'en passe. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour avec la ferme volonté de créer la condition d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions à travers l'adoption d'une vision partagée des menaces et d'une approche commune des solutions à y apporter. Cette volonté affichée de travailler ensemble pour relever les défis sécuritaires auxquels font face l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est hautement appréciée par l'Organisation des Nations Unies ONU. Dans sa résolution 23-49 du 31 mars 2017 sur la situation dans le bassin du lac Tad, elle prônait déjà une synergie d'action et s'engageait à redoubler son appui à la CEDEAO et à la CEAC afin de contrer l'impact des violences causées par les groupes terroristes notamment Boko Haram et l'État islamique sur la paix et la stabilité dans les deux régions. L'organisation souligne ici la nécessité de combattre le fléau à la base. Excellences, Mesdames, Messieurs, Tout d'abord, les Nations Unies vous félicitent pour le tenir de ces sommets conjointes tant attendus. Je voudrais donc insister sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité ce qui permettrait de contribuer à miner la capacité des groupes terroristes et des syndicats de crimes organisés à recruter de nouveaux membres parmi les populations locales. Pour l'Union africaine, cette rencontre au sommet est un signal fort que les hauts dirigeants de la CEDEAO et de la CEAC envoient aux différents groupes terroristes et organisations qui font du radicalisme violent un moyen d'action. Ils devront se sentir menacés et traqués partout où ils se trouvent. Ils ne seront plus libres nulle part en Afrique de l'Ouest et du Centre et partant sur tout le continent tant est qu'ils continuent leurs activités criminelles. C'est dans ce contexte que l'Union africaine réaffirme son accompagnement aux deux organisations qui soulignent par la tenue de ce sommet la volonté des dirigeants africains à trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui touchent le continent. Qu'elles soient prises au niveau régional ou continental ces initiatives ont toutes permis de poser les chialons d'une approche et d'une doctrine africaine face aux menaces asymétriques maintenant dominantes. Elles ont démontré notre volonté de trouver des réponses spécifiques adaptées à notre environnement dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet conjoint de ces jours traduit la reconnaissance par tous que les efforts déployés jusqu'ici aussi importants soient-ils ne sont pas suffisants. Il importe de faire davantage. Le statu quo est clairement incainable. En effet, la situation présente compromet la sécurité de nos populations exposées à une violence adiante engendre une succession des crises humanitaires et entrave tout effort de développement. Autant la lutte contre les groupes terroristes et criminels doit être implacable, autant le dialogue doit prévaloir pour répondre aux préoccupations légitimes des populations qui ont quelquefois le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte dans le respect évidemment de l'ordre constitutionnel et de l'intégrité territoriale de nos États. Ce faisant, il s'agit aussi de concourir plus effectivement à la réalisation de l'ambition objectif que nous nous sommes assignés en tant que continent à savoir en finir avec tous les conflits et guerres en Afrique à l'horizon 2020. La tenue de ce sommet conjoint est la parfaite illustration de la solidarité agissante qui existe entre les pays de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Solidarité qui s'est plusieurs fois manifestée dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et des opérations de la force multinationale mixte dans la zone du lac Tchad et qui a permis d'infliger de surieux rivières aux groupes terroristes et autres trafiquants qui écument l'espace commun. Des résultats encourageants qui appellent à plus d'actions collectives et concertées pour faire face à tous les défis sécuritaires qui menacent les deux régions. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer mes remerciements au nom des chefs d'État pays membres de la CEDAC à mon frère le président Ford et Sosima Yassimbe président de la République togolaise et président de l'exercice de la CDAO et à l'ensemble des autorités togolaises pour l'organisation de ce sommet conjoint qui nous permettra d'examiner des questions d'importance auxquelles nos deux espaces géographiques sont confrontés. Mesdames et Messieurs, au-delà de la question du terrorisme et de l'extrémisme violent dans l'espace CEDAO examiné par ce sommet, nous devons aussi élargir nos champs de coopération internaisonale aux autres questions sécuritaires. Je pense singulièrement à la problématique de la gestion concertée des flux migratoires qui impactent clairement la sécurité de nos États menaçant notre développement et pour laquelle une réflexion commune devrait être menée afin que des solutions pérennes soient trouvées. Il faut mieux également le vœu que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte CEDAO sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Ce mécanisme examinerait de façon régulière les questions sécuritaires de notre espace communautaire en tenant compte du cadre réglementaire au sein de l'Union africaine et de ses dispositions pertinentes et associerait également tous nos partenaires notamment le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux respectifs. L'idée d'un sommet conjoint CEDAO sur la paix la sécurité la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est née le 16 février 2015 à Yaoundé au Gabon lors de la conférence des chefs d'état du conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPACS la concrétisation de cette initiative est le fruit des bonnes relations d'amitié fraternelle qui lie les présidents FOKS et SOSMNA Niazingbe président en exercice de la CEDAO et Ali Bongo Ondiba président en exercice de la CEDAO qui ont mis tout en oeuvre pour la tenue effective de ce sommet Les participants ont présenté leur gratitude au président de la République FOKS pour l'accueil chaleuré dont ils ont fait l'objet et à l'ensemble du peuple togolais pour la générosité de son hospitalité Le sommet conjoint CEDAO CEC a pris fin ce soir à Lomé avec d'importants engagements en faveur de la paix et la sécurité dans les deux espaces régionaux Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration de Lomé sur la paix la sécurité la stabilité la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les deux sous-régions D'autres décisions communes ont également été prises à l'issue de ces assises en matière de lutte contre la pauvreté la piraterie maritime et autres et un communiqué final a sanctionné la fin des travaux Nous vous présenterons tout à l'heure ce communiqué final mais notez que plusieurs délégations ont salué la pertinence des sujets abordés ainsi que les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement des deux espaces afin de mutualiser leurs efforts pour venir à bout du terrorisme et de l'extrémisme violent Ces personnalités ont également évoqué la parfaite organisation de ce rendez-vous que Lomé a eu l'honneur d'abriter Je vous propose d'écouter ces différentes personnalités au micro de Prudence Zinsou et Ékoui Sala On ne peut pas parler de développement si nous n'avons pas de stabilité si nous n'avons pas de sécurité si nous n'avons pas de paix Les deux zones aujourd'hui la fille de l'Ouest comme la fille de Santa sont confrontées à des problèmes à un fléau de terrorisme à l'extrémisme violent Il fallait que nous puissions prendre des dispositions pour avoir une stratégie coordonnée une approche holistique qui convient à s'attaquer de manière frontale à ces défis Le faire en ayant une approche collective nous sommes plus efficaces parce qu'à partir de cela nous pouvons avoir une approche coordonnée en matière des renseignements en matière de sécurité pour que les deux états qui déjà commencent à collaborer dans ce domaine puissent avoir un agenda une feuille de route d'action indispensable pour atteindre l'objectif qui est de chercher d'arriver à la paix L'organisation a été magnifique Vous avez suivi les chefs d'état l'ont dit et nous aussi les ministres on l'a apprécié ça a été une organisation magnifique je peux dire vraiment très bien pour l'organisation Bon d'abord la thématique de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme est une thématique sur laquelle on n'a pas le choix elle s'impose on ne peut rien faire sans la sécurité nous avons des pays qui ont été plus ou moins secoués par le fléau du terrorisme et pour moi les deux blocs l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui se retrouvent ici pour une journée en si grand nombre démontrent à quel point les pays sont très sérieux par rapport à cette question de la sécurité le Rwanda qui est cette année président d'exercice de l'Union africaine est très associé à cette réunion nous sommes aussi membres de la CEAC donc c'est à double titre que nous sommes ici mais je me réjouis aussi de voir que ce sommet conjoint va se réunir chaque année il est nécessaire je pense qu'au-delà de la thématique sur la sécurité on va aussi discuter des questions de développement l'aspect économique est un aspect très important aussi par rapport à la sécurité donc pour moi le sommet d'aujourd'hui à Lomé est un sommet très réussi l'organisation était fantastique vous savez chaque fois qu'on a 20 et quelques chefs d'état ce n'est pas une petite affaire j'ai eu personnellement à superviser l'organisation de sommet depuis l'année 2016 c'est un travail très dur l'organisation était fantastique conformément au communiqué final que vous avez ce sommet était attendu on aurait dû se tenir beaucoup avant ce jour-là eu égard à l'importance des défis sécuritaires posés aujourd'hui dans la sous-région donc que les chefs d'état soient arrivés à cette décision de mutualiser les efforts de mettre en synergie tous les moyens je pense que c'est une excellente décision qui vient d'être prise donc ce sommet a fait un peu l'évaluation globale de la situation sécuritaire et donc c'est donner des directives pour que nous puissions au niveau des deux sous-régions agir vraiment pour mettre fin à la fois à tout ce qu'il y a comme défi aujourd'hui et sécuritaire qui est posé la lutte contre le terrorisme la lutte contre la piraterie maritime la lutte contre le trafic de drogue la traite des personnes je pense qu'il y a un ensemble en tout cas de conduite à mener vraiment pour mettre fin à ce floreau-là donc c'est pour cela qu'on peut se réjouir vraiment de la tenue de ce sommet qui nous a paru un sommet extrêmement important parfaitement bien organisé vous avez vu la présence effective de tous les chefs d'état le confort dans lequel les chefs d'état ont travaillé je pense qu'en termes d'organisation il n'y a pas de faille je tiens à saluer le gouvernement togolais en tout cas pour la communauté mise à la disposition de nos délégations respectives donc pour la tenue de ce sommet-là et outre le sommet conjoint CEDEAO CEAC l'OMI abritera également celui de la CEDEAO et de l'UMOA et pour que ces différentes rencontres sous-régionales se déroulent dans les conditions les meilleures les membres du parti UNIR Union pour la République implore la faveur divine sur toute l'étendue du territoire national des offices religieux ont été demandés les échos d'Atakpame secodés et d'appel avec nos correspondants Sylvain Abdo la marque Boudjona et Désiré à l'oeil une messe d'action de grâce pour implorer la bénédiction sur le Togo qui accueille le sommet CEDEAO CEAC cette messe dite ici à l'église Sainte-Famille d'Atakpame est une demande du parti UNI pour la République section Ogu qui a voulu accompagner dans la prière cet événement de haute envergure des chefs d'état et de gouvernement en vue du bon fonctionnement du dit sommet C'est un événement très important pour nous tous les Togolais dans leur ensemble attendent les grands résultats de ce sommet et sur l'instruction du parti UNI de l'Aïraché du parti UNI nous avions demandé des messes pour le bon déroulement de ce sommet que le Seigneur assiste tous les militants tous les chefs d'état tous les autres de Marque qui seront parmi nous nous devons prier en dehors même de l'église chez nous même dans nos maisons nous prions nous devons prier pour que ce soit de vrais sommets qui vont accoucher de bons résultats pour le bonheur le grand bonheur du peuple togolais même son de cloche à l'église presbytérienne d'apégamé ce sommet va se focaliser sur plusieurs sujets occasion pour les chefs d'état et de gouvernement de définir une feuille de route susceptible de bien relever les défis à l'affiche des sujets relatifs à l'extrébisme et au terrorisme à ce côté les offices religieux demandés ce matin par le parti unir ont démarré par la messe catholique à la cathédrale Saint Thérèse de l'enfant Jésus en présence des responsables du parti unir Tchaoudio le père Justin Palauia s'est inspiré des livres de Roi 4 verset 42 à 44 Ephésiens 4 verset 1 à 6 et de l'évangile de Jean chapitre 6 verset 1 à 15 pour rendre grâce à Dieu pour ses oeuvres en faveur de son peuple et il a aussi imploré la grâce divine pour la réussite de ses conférences CDA OSEAK et YUMOA 16 offices religieux se sont poursuivis au temple Bethlehem de ce côté ici ils ont été dirigés par le pasteur désiré Agadjou déjà vendredi les musulmans ont imploré la grâce d'Allah sur la tenue de ses importants sommets cette prière musulmane s'est faite sous la direction de l'imam principal de ce coudé Al-Haj Ali Kamatou Touré nous ne pouvons pas ne pas implorer la bénédiction de Dieu pour d'abord la sécurité de tous les acteurs de ces trois sommets et puis le bon déroulement dans la quiétude dans la paix dans la sécurité de ces trois sommets nous implorons la grâce de Dieu pour que de ces trois sommets sortent des résolutions et des décisions qui vont faire la promotion de vivre ensemble de la paix du mieux-être et surtout de la sécurité dans la sous-région premier sommet conjoint CDA OSEAC les travaux se tiendront à l'homé le 30 juillet 2018 26 chefs d'état sont attendus pour parler paix sécurité radicalisation et extrémisme violent il sera suivi le 31 juillet 2018 de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'UMOA après la prière musulmane vendredi les chrétiens tous à l'unisson à la cathédrale Saint-Charlouanga de Dapan et à l'église précipitérienne ont tendu leur voix vers Dieu créateur pour implorer sa main de grâce abondante sur le Togo un pays tourné heureusement vers son déclage socio-économique politique et diplomatique le Togo organise trois grands sommets qui leur rehausse le sommet de la CDAO le sommet conjoint CDAO et la CEAC et la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'UMOA le parti union pour la république unique à travers messe et culte demande aux créateurs de conduire les rencontres et protéger le Togo les pays de la CDAO et de la CEAC se retrouvent pour quelques jours dans notre pays pour réfléchir au développement et à la paix pour sécuriser cette assise et inspirer les participants le grand parti UNIR a sollicité des invocations auprès des autorités religieuses pour que l'assise se passe dans de bonnes conditions et que les décisions puissent profiter à notre pays et à l'ensemble du continent africain les partisans et les sympathisants du parti UNIR union pour la république dans les sept préfectures de la région des savannes étaient à ce rendez-vous pour converger leur intention vers Dieu qui a toujours pris soin du Togo nous vous proposerons dans le courant de cette édition le communiqué final ayant sanctionné le sommet conjoint CEDEAO CEAC notre équipe de reportage étant en pleine action en plein montage et demain s'ouvre à l'OMÉ la 53ème session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO c'est le 4 juin 2017 que le chef de l'État Faure Sezimna Niazingbe a pris les commandes de la présidence en exercice de l'organisation un mandat que le président de la république a placé sous l'ancrage de la coopération entre les États la sécurité et la stabilité dans la sous-région son engagement pour la paix et la stabilité c'est un dossier signé Nadej Niaña le président de la république Faure Sezimna Niazingbe a été porté à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 4 juin 2017 à l'issue du sommet de l'organisation tenue à Monrovia au Libéria ce mandat de nom le président de la république l'a dédié à l'ancrage de la coopération entre les États membres l'intégration entre les peuples la paix la sécurité et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine à sa prise de fonction la sous-région était confrontée à d'énormes défis notamment en matière de paix la situation politique en Guinée-Bissau était l'un des dossiers de taille dont le règlement est devenu l'une des priorités de son mandat à la tête de la CEDEAO sur ce dossier Bissau-Guinéen l'objectif du chef de l'État président un exercice de la CEDEAO a été de donner un coup d'accélérateur au processus de sortie de crise qui prenait du temps à se concrétiser particulièrement sur la nomination d'un premier ministre de consensus dans cette perspective de retour à la paix et à la stabilité dans ce pays le chef de l'État Forès-Sosimna Niasigbe a usé d'une diplomatie de persuasion et de fermeté Il a dans ce sens multiplié plusieurs missions diplomatiques en faveur de la paix en Guinée-Bissau Cette nouvelle approche impulsée par le président de la République a été le catalyseur d'une rapide évolution de la situation politique dans ce pays A l'issue d'un sommet extraordinaire convoqué par le chef de l'État Forès-Sosimna Niasigbe président en exercice de la CEDEAO à Lomé le 14 avril 2018 le président d'Issau guinéen José Mario Vars a pris des engagements dont celui relatif à la nomination d'un nouveau premier ministre de consensus Cette nomination a été effective quelques heures après ce sommet extraordinaire Ce succès diplomatique a valu des honneurs au chef de l'État Forès-Sosimna Niasigbe à la tête de l'institution communautaire Le président en exercice de la CEDEAO le chef de l'État togolais s'est fortement impliqué dans la recherche de solutions à la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest A la conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest tenue au Mali en octobre 2017 le chef de l'État a appelé ses pairs et les différentes organisations à une mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme dans la région sahélo-saharienne et dans la sous-région ouest-africaine La protection efficace de nos populations disait le président de la République passe par des actions communes et concertées contre le terrorisme et le sommet conjoint CEDEAO CEAC a axé ses travaux sur la sécurité la lutte contre la radicalisation l'extrémisme et la lutte contre le terrorisme La mobilisation des chefs d'État de l'Ouest et du Centre est sans nul doute le succès personnel pour le président Faure Nia Singbe initiateur de la rencontre avec son homologue gabonais Ali Bongo Andimba Et à l'entame de cette mission le chef de l'État président en exercice de la CEDEAO Faure Nia Singbe a fait de l'intégration des peuples dans l'espace communautaire une priorité Quelles actions phares ont été menées justement par le président de la République pour l'atteinte de cet objectif les réponses dans ce second dossier signé Augustin Cossi Passé de la CEDEAO des Nations à la CEDEAO des Peuples un pari pris par le chef de l'État fort et Sosina Nia Singbe une fois porté à la tête de l'organisation régionale le 4 juin 2017 une démarche qui vise à lever les entraves au développement économique et à l'harmonie au sein des populations vivantes dans l'espace communautaire en clair assurer en toute tranquillité la mobilité des biens des services et des personnes une volonté qui s'est d'abord manifestée par une visite au poste frontalier de Coduvia Copé pour constater de visu l'effectivité des mesures liées à la libre circulation des personnes et des biens cela se traduit également par la suppression des visas d'entrée dans tous les états membres de la CEDEAO l'utilisation de plus en plus de la carte de résidence du carnet de voyage et du passeport de la CEDEAO l'ouverture 24h sur 24 de la frontière Togo-Ghana est une illustration parfaite de cet engagement du président en exercice de l'organisation régionale à permettre aux citoyens de se déplacer d'un état à un autre sans aucune entrave la sensibilisation des administrations nationales des douanes de la police et de la gendarmerie a été accentuée elles ont été conviées à garantir la fluidité de la circulation au niveau des frontières afin de favoriser la réalisation du principe du marché commun en Afrique aussi des actions de vulgarisation et de promotion des textes en vigueur ont-elles été entreprises pour une harmonisation des procédures de contrôle douaniens et frontalières de plus les états ont été invités chacun en ce qui le concerne à s'investir davantage pour que la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace de l'EAO soit une réalité et bien vécue je vous le disais le sommet conjoint CEDA au CEAC a pris fin ce soir à l'OME avec d'importants engagements en faveur de la paix et la sécurité dans les deux espaces régionaux les chefs d'état et de gouvernement ont adopté la déclaration de l'OME sur la paix la sécurité la stabilité la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les deux sous-régions d'autres décisions communes ont été prises également à l'issue de ces assises en matière notamment de lutte contre la pauvreté la piraterie maritime et les trafics de tout genre le communiqué final a sanctionné la fin des travaux et ce communiqué a été présenté par le ministre Goulet Robert Doucet des affaires étrangères de la coopération et de l'intégration africaine nous l'écoutons sommet conjoint des chefs d'état et de gouvernement de la CEAO et de la CEAC sur la paix la sécurité la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent le sommet conjoint des chefs d'état et de gouvernement de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté des états de l'Afrique centrale s'est tenu le 30 juillet 2018 à l'OME République togolaise sous la coprésidence de leur excellence M. Ford Issa Zimna Nassimbe président de la République togolaise et président en exercice de la CEAO et Ali Mbongo Ndjimba président de la République gabonaise et président en exercice de la CEAC le sommet conjoint avait pour objectif de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions on prépare à ce sommet conjoint les chefs d'état et de gouvernement et les représentants du moment mandatés par les pays suivants pour la CEAO le Bénin Okina Faso Capo Verde Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal Sierra Leone Togo Angola Burundi Cameroun République Centrafricaine Congo Gabon Guinée Équatoriale République Démocratique du Congo Rwanda Sao Tome et Principe et le Tchad Le Président Le Président de la Commission de la CEAO et le Secrétaire Général de la CEAC ont également pris part au sommet conjoint ainsi que des personnalités suivantes Le Président de la Commission de l'Union africaine Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale Le Représentant de l'Union Européenne Le Président de la Commission de l'UMOA Le Secrétaire Général de la CENSAD Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné la situation sécuritaire générale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et ont noté les risques créés par la montée des défis sécuritaires notamment en ce qui concerne le terrorisme les trafics d'armes d'êtres humains et de drogue le blanchiment d'argent et la cybercriminalité Les chefs d'État et de gouvernement ont mis en exergue les importants acquis de la coopération déjà existant entre la CEDAO et la CEAC dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime en particulier dans le cadre du centre interrégional de coordination issu des décisions du sommet conjoint ÉCOAS et CAS du 25 juin 2013 à Yaoundé République du Cameroun Afin de mieux faire face ensemble aux défis sécuritaires les chefs d'État et de gouvernement ont souligné la nécessité d'une coopération plus renforcée et effective entre les deux communautés Dans cette perspective les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'avoir une vision partagée des menaces et une approche commune des solutions à y apporter Ainsi ils ont adopté la déclaration de l'OME sur la paix la sécurité la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les espaces de la CEDAO et de la CEAC Au titre de la promotion de la paix et de la stabilité les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à coopérer pour prévenir les conflits promouvoir la paix et la stabilité dans les deux régions à travers notamment la mise en place et le renforcement au niveau national et régional de mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide aux crises impliquant la société civile Les leaders d'opinion les femmes les jeunes et les acteurs étatiques y compris Ils condamnent les actes violents commis notamment dans le cadre des crises internes visant à déstabiliser les États et tenant à remettre en cause les frontières nationales Les chefs d'État s'engagent également à adopter lors de leur prochain sommet un cadre régional portant convergence des principes constitutionnels au sein de la CEDAO et de la CEAC Au titre de la sécurité les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à renforcer leur coopération afin de lutter efficacement contre toutes les formes d'insécurité A cet effet ils instruisent le président de la commission de la CEDAO et le secrétaire général de la CEAC a initié dans les meilleurs délais les négociations entre les États des deux régions en vue de conclure et de mettre en œuvre des procédures d'entraide et de coopération judiciaire En particulier un accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale devrait être signé par les ministres désignés avant la fin de l'année 2018 Fortement préoccupés par la multiplication et l'étendue des conflits violents entre éleveurs et agriculteurs liés notamment aux effets négatifs du changement climatique les chefs d'État et de gouvernement instruisent les ministres en charge de l'agriculture de l'élevage et de la sécurité des deux régions à engager des consultations régulières avec la participation des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs dans le but d'identifier les mesures pour prévenir et gérer pacifiquement ces conflits Par ailleurs les chefs d'État et de gouvernement instruisent leurs ministres compétents à examiner les questions liées aux flux migratoires et aux changements climatiques dans l'espace commun et d'en faire rapport lors de leur prochain sommet Au titre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent les chefs d'État et de gouvernement condamnent avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par les groupes terroristes contre les populations civiles les forces de défense et de sécurité et les forces régionales et internationales Ils condamnent également avec force les actions et le trafic illicite en tout genre des groupes terroristes et des bandes de mercenaires opérant dans le Sahel à partir d'un pays voisin de certains États membres de la CEAC et de la CEDAO Les chefs d'État et de gouvernement expriment leurs profondes préoccupations face à la situation d'instabilité qui prévaut en Libye et ses conséquences sur la situation sécuritaire des États membres de la CEAC et en appel à la communauté internationale en vue d'une sortie de crise rapide dans ce pays avec une implication active des États de la région A cet effet ils expriment leur soutien à la médiation africaine conduite par le président de la République du Congo Son Excellence Denis Sassou Nguessou et salue l'engagement des pays membres de la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad et de la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme A cet effet ils lancent un appel à tous les États membres des deux communautés dans un esprit de solidarité intercommunautaire d'apporter un appui matériel financier technique et en renseignement aux forces armées des États engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel A cet effet ils demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies de placer la force du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies en vue de lui assurer un financement pérenne et multilatéral par ailleurs les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur détermination à prévenir et à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers notamment l'implication des leaders religieux et communautaires des femmes des acteurs du système éducatif et autres groupes concernés de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de déradicalisation de réinsertion de réintégration et de réconciliation à cet effet ils appellent à une résolution rapide de la crise libyenne une des sources de l'instabilité dans nos deux régions les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur solidarité envers les autorités légitimes et le peuple centrafricain et leur soutien à l'initiative pour la paix et la réconciliation dans ce pays ils appellent l'Union africaine à rechercher avec les Nations unies les moyens de lever l'embargo sur les armes imposées au gouvernement de la République centrafricaine les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur attachement au respect par toutes les parties prenantes de l'accord du 31 décembre 2016 seul cadre consensuel et inclusif pouvant permettre l'organisation d'élections transparentes et apaisées en République démocratique du Congo ils saluent les efforts déployés par le gouvernement dans la mise en œuvre du processus électoral conformément au calendrier de la Commission électorale indépendante ils encouragent les services de sécurité habilités de leur État respectif à échanger les informations et les renseignements pertinents et instruisent les ministres en charge de la sécurité des États membres de la CEDAO et de la CEAC à faire parvenir avant leur prochain sommet au président de la Commission de la CEDAO et au secrétaire général de la CEAC des propositions sur les mécanismes et procédures et douanes permettant le partage sécurisé de renseignements et d'informations entre les États Ils s'engagent à renforcer mutuellement les capacités de leurs forces de défense et de sécurité dans le domaine de la formation du personnel des exercices conjoints du renseignement et du respect des règles des droits de l'homme et du droit international humanitaire Ils s'engagent à mettre en œuvre des politiques publiques et des programmes de valorisation des régions affectées par les activités des groupes terroristes notamment par la création de pôles moteurs de croissance et de développement générateurs de revenus en faveur de la jeunesse Ils s'engagent également à soutenir l'investissement public et privé dans tous les secteurs productifs pour une croissance inclusive afin de lutter contre la pauvreté Les chefs d'État et de gouvernement décident de mettre en place un comité ministériel de suivi de la mise en œuvre des décisions du présent sommet conjoint qui doit se réunir une fois par an Ils instruisent le président de la commission de la CEDEAO et le secrétaire général de la CEAC de prendre des mesures nécessaires à cet effet pour traduire les engagements pris en action concrètes Le sommet conjoint lance un appel aux États membres à l'Union africaine aux Nations unies aux partenaires bilatéraux et multilatéraux et à l'ensemble de la communauté internationale à apporter leur soutien à la mise en œuvre des décisions ainsi adoptées Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC décident de se réunir chaque année en mars du sommet ordinaire de l'Union africaine en 2 janvier et tous les deux ans de manière alternative dans l'une ou l'autre des deux communautés pour faire le point de la mise en œuvre des engagements contenus dans la déclaration de l'OME adoptée lors du sommet conjoint ils ont convenu de tenir leur prochain sommet conjoint en 2020 en N'Djamena République du Tchad je vous remercie Et aussitôt les travaux du sommet conjoint CEDEAO CES et Cloturie Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA ont enclenché la 20e session ordinaire de l'Union Les huit États membres de cet espace sous-régional ont répondu donc présents à ce rendez-vous pour identifier les défis majeurs qui entravent la croissance et le développement dans l'espace UOMOA Nous y reviendrons plus en détail Nous reviendrons donc en détail sur la cérémonie d'ouverture de cette 20e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'UOMOA dans nos prochaines éditions Et voilà ainsi se referme cette édition longue Actualité oblige Merci de votre fidélité à la télévision togolaise Excellente suite de nos programmes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !